Bienvenue dans un nouveau vlog et oui pour changer toujours toujours moi en ce moment j'ai des petites lectures comme vous pouvez le voir ou le suivre ou le suivre ouais si vous suivez mes vlogs c'est vrai qu'il en sort un tous les jours voire tous les deux jours mais comme je fais mes lectures au temps et en heure en fait ben voilà ça sort quand ça sort donc là c'est tous les jours mais ça peut être après dans une semaine c'est vraiment irrégulier c'est vraiment le hasard en fonction de mes lectures et en fonction de ce que j'ai à vous dire donc là j'ai terminé du coup bah oui ça va vite le coup du lapin de chair de poule d'herl stein je vous avais laissé sur ça dans le vlog précédent encore un petit plaisir un petit bonbon qu'est ce que j'adore les chiens de poule je sais pas pourquoi je les enchaîne pas là j'en ai pas mis dans ma pâle d'automne j'ai d'autres livres à lire même si vous allez me dire ça va vite pour en rajouter mais non si je m'éparpille un après je m'éparpille ailleurs j'ai peur de plus suivre ma pâle du tout on va rester dans les cordes mais c'est vraiment un bonbon à chaque fois chair de poule mais vraiment moi j'aurais aimé j'aurais aimé vraiment découvrir ça quand j'avais pas quand c'était ado parce que c'est fait pour c'est fait pour les ados moi j'ai je vous raconterai un j'ai ma vie de lectrice elle est pas allé pas aller récente en fait les récentes je dirais tout ça peut-être un jour mais voilà mais donc c'est vrai que moi j'ai commencé que par directement dans les livres d'adultes j'ai pas vu ces trucs là et en plus enfin je les ai pas lus et en plus il y en a beaucoup et c'était encore là dans les j'adore toutes les fins et en fait moi c'est vrai que dans tous les romans tous les romans général si les fins me persuadent en fait me conquièrent eh bien je suis conquise voilà voilà c'est logique mais si ne fait pas ce que je dis ça parce que c'est rare qu'une femme me tape dans l'oeil c'est rare que la fin d'un roman me tape dans l'oeil vraiment c'est rare que je me rappelle des fins je me rappelle sur un sur un roman un ressenti mais mais c'est rare que je me souvienne des fins et si la fin je m'en souviens c'est bingo pour le livre ça c'est sûr et les chairs de poules à leur échelle je me souviens de leurs fins à chaque fois ça prouve que c'est pour ça que ça me fait dire que c'était un régal encore c'est un pur plaisir donc là on avec tim qui a 12 ans qui est magicien qui fait des tours de magie devant ses potes et tatati mais se prend vraiment au sérieux il veut vraiment être magicien c'est c'est vrai c'est pas un passe temps c'est vraiment une passion et un jour il y a raccapac le magicien son idole qui vient dans sa ville faire un spectacle ses parents ne veulent pas parce qu'il y a école le lendemain il a 12 ans il ya sa petite soeur aussi mais décide d'y aller en douce parce que le spectacle est à 22 heures un truc comme ça et lui il dit non dans sa tête il dit c'est l'occasion rêvée faut que j'aille voir mon idole c'est pas possible je vais lui demander après le spectacle ses tours de magie les secrets etc ça va être trop bien voilà il y va il aurait pas dû il va disparaître après que le magicien les désigner pour faire son petit tour de passe passe alors je ne peux alors c'est vrai que le coup du lapin pour le titre est bien trouvé en anglais je sais pas ce que c'est ça c'est vrai que j'aurais pu regarder en anglais c'est bad hair day hair c'est peut-être un autre synonyme de lapin en anglais vrai je regarde bref bon moi en tout cas fallait pas y aller le coup du lapin ouais et du coup c'est bien trouvé même en français et mais je peux pas vous dire voilà je peux pas vous dire oh lapin on sait que ça parle d'un lapin qui sort d'un chapeau la fin est royale encore une fois j'ai adoré c'est c'est trop drôle c'est drôle et méchant c'est drôle et cruelle voilà les chers de poule pour un jeunesse franchement il ça prend pas les pincettes ça prend pas des pincettes c'est à dire qu'il ya des romans d'horreur adultes qui on dirait qu'ils sont en retenue eux même si c'est jeunesse ils y vont ils y vont et voilà encore un régal voilà un petit chien de poule celui ci de 1996 et c'était encore un pur régal bon alors j'ai mis deux petits senseurs comme ça alors c'est vrai qu'il y avait la copine élodie j'ai dit je vais la filmer parce que j'adore j'adore cette fille aller voir son compte élodie hier elle a sorti alors maintenant elle fait des vlogs enfin ça s'appelle plus des vlogs ça s'appelle tranche de vie parce qu'elle parle de tout et même moi si je regarde principalement voir que des booktubeurs c'est à dire accès vraiment que sur la lecture elle je regarde elle raconte sa vie je regarde hier elle a sorti une vidéo qui a duré plus deux heures elle a fait mon mardi soir et non mercredi soir enfin je sais plus en bref et voilà je l'adore donc élodie si tu passes par là tu as fait un gros 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 bisous voilà c'est tout et puis aussi vous avez vu vous avez dû voir si je vais pas oublier parce que dans le montage voilà mais j'ai regardé aussi les trois frères en mode c'est pas de la nostalgie c'est est ce que vous aussi vous avez des livres on même des livres ou des films comme ça que vous pouvez revoir sans cesse j'ai mis ça en fond au début j'ai mis ça parce que je mangeais ouais je lis je mets ça après j'ai fait un autre truc je vais continuer je vais même pas regarder en entier en une seule fois donc il ya des films comme ça que vous pouvez mettre en fond et qui vous font toujours plaisir c'est un truc de dingue comme friends en série enfin voilà c'est comme à une compagnie mais vraiment qui donne chaud au coeur et que voilà je rigole toujours devant leur connerie voilà les trois frères pour ma génération voilà ados en 1990 95 en plus fin 90 pour moi mais voilà les trois frères il me semble c'est sorti en 95 96 justement et voilà au collège voilà dans les cours de récré quand c'est sorti c'est à la mode quoi tous tous les ados de cette époque là on gardait les trois frères et il ya eu la mode les trois frères et puis ça découle des inconnus quoi qui ont été connus dans les années 80 début 90 et toutes ces générations là je pense c'était fan de des inconnus alors il y en a qui détestait un mais ceux qui aimait les inconnus c'est une référence moi c'est toujours là donc il ya j'ai regardé ça donc dites moi en commentaire moi ça m'intéresserait parce que ça veut c'est très révélateur finalement les films les films comme ça c'est très générationnel ce qu'on regarde pour regarder en boucle en boucle en boucle et bien donc ouais donc après tout ça vous avez vu sûrement le petit plan que je lisais donc une nouvelle encore de king et je continue un donc là j'ai lu le dentier claqueur le nom du truc m'a fait trop rire et en effet en vo ça s'appelle château ritiste vous avez des dentiers dans les farces à la trappe là qui vont et c'est ça donc on a avec bill qui va dans un magasin de farces et à trappe justement voilà il veut acheter un dentier claqueur je sais plus pour qui pour son fils il me semble sur le chemin de la route il a beaucoup de route à faire mais il dit je vais acheter ça ça lui fera plaisir je crois que c'est pour son fils bon c'est pas grave et donc il achète ce dentier claqueur et puis il reprend sa route et puis là il ya un auto stopper qui demande pas il voit un auto stopper il hésite à il hésite à le laisser monter avec lui parce que bon on est sûr encore c'est encore déjà d'un première nouvelle je sais plus les autres encore la route de los angeles où voilà sable désert et tout des fois il ya des mini tempêtes de sable aussi voilà il fait très très chaud donc il est sur cette route là et il a il hésite à faire monter ce type un jeune il me semble parce que il a une mauvaise aventure déjà un mauvais souvenir de ça il l'avait fait une fois ça s'était mal passé voilà en fait voilà on à los angeles la fois où ça lui est arrivé il a fait monter une fille à la braquet puis elle l'a dépouillé puis voilà et là bon il le fait monter il aurait pas du non plus faut pas faut pas faut pas mais 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 on va suivre ce duo enfin ce duo non parce qu'ils sont pas potes donc bill et l'auto stopper il faut pas oublier que bill a dans sa poche ce fameux ce fameux dentier claqueur comme ça ça veut rien dire mais encore une fois j'ai vraiment vraiment j'ai vraiment apprécié cette histoire et king il a cet humour dans toutes dans tous ses romans même les romans les plus glauques il a un humour king des expressions à chaque fois qui me font rire et au moins au moins au moins une expression qui va me faire rire dans sa dans ses romans il va comparer je pas du sang à la confiture de fraises enfin je dis n'importe quoi mais il ya au moins un truc il a tout le temps de l'humour comme ça c'est pas c'est pas austère même s'il parle de truc pas drôle des fois il n'y a rien d'austère dans sa façon d'écrire et de raconter les choses c'est vraiment pas il peut avoir une ambiance très glauque mais ce sera jamais austère ça c'est ce que j'ai repéré chez king et là par exemple le train d'humour enfin ce qui m'a fait rire il n'y avait pas que ça dans dans cette nouvelle le dentier claqueur ce qui m'a fait rire c'est que quand il fait monter l'auto stopper il lui dit vous appelez comment l'auto stopper lui répond brian adams pour ceux qui connaissent pas brian adams c'est un chanteur voilà enfin même si vous éclatez pas de rire voilà c'est un petit trait d'humour de king voilà donc j'ai beaucoup aimé encore cette nouvelle voilà donc là ça fait la septième que je lis on avance on avance bien on avance bien et j'ai vu aussi qu'il y avait une il y avait une adaptation de cette nouvelle en 97 alors à christopher lloyd et oui christopher lloyd le doc doc de entre autres bien sûr de retour vers le futur ou alors la joue aussi dans la famille adams il ya une adaptation qui s'appelle quicksilver highway donc ça s'est fait en 97 sur les chaînes américaines sur ouais ça a été sous la forme de sketch pour la télévision est aussi mixé avec l'une des nouvelles de clive barker qui s'appelle le corps politique voilà alors je crois que je n'avais pas lu mais si mais si j'ai lu le corps politique et de clive barker en plus en plus j'ai lu là dedans ça c'est alors c'est une inhuman condition je ne vous mens pas un est là ce body politique et cette nouvelle est absolument génial alors en français c'est apocalypse et les livres de sang c'est le tom 4 voilà de clive barker lisez clive barker au passage un autre maître de l'horreur lui c'est ça c'est trash ça c'est trash mais j'ai enfin clive barker si je les découvert moi c'est j'ai découvert non avec les livres de sang clive barker j'ai découvert que les livres de sang le tome 1 j'ai lu ensuite elle raiser voilà boum 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 enfin boum boum et celui là boum voilà voilà en plus en vélo et franchement c'est j'ai tout compris enfin c'est accessible et pour en revenir au corps politique à l'été à jamais c'est cette nouvelle là elle était géniale l'été génial c'est un gars c'est un gars où ben il se réveille enfin il se réveille ouais il se réveille et ses mains bas sont complètement indépendantes de lui elles ont un cerveau et ses mains sont autonomes et sont pas gentilles mais c'est un délire mais je vous rappelle enfin c'était un truc de fou cette nouvelle et quand j'ai vu c'est cette nouvelle là mais elle était trop bien je me souviens à l'époque quand je l'avais lu mais allez je me souviens j'avais trippé dessus je vous l'avais dit j'avais dû le voir vous le dire en vidéo elle était trop bien lisez les livres de sang le tome 4 apocalypse de clive barker c'est absolument génial donc tout ça pour vous dire que oui il ya une adaptation du dentier claqueur de king mélangé au corps politique de barker en sketch tv avec christopher lloyd ça a dû être ça a dû être pas mal vous aimez ce vlog abonnez-vous et mettez j'aime j'aime allez-y il y a plein de commentaires plein de commentaires vous sur netflix je ne sais pas si je l'ai vu je ne pense pas j'ai vu qu'il y avait le film la suite de c'est leur moon en fait moi c'est leur moon c'est tout alors je parlais des bas des trois frères par exemple c'est en nous c'est toute ma pré-adolescence c'est leur moon je les découvert dans le club le club dorothée il a dû passer il devait ça devait être en 93 94 par là je vais avoir 14 ans voilà ouais à peu près et c'est le premier manga auquel j'ai accroché enfin j'adorais les autres mangas que ma génération savent que présentait le club dorothée il n'y avait pas de souci mais c'est le premier manga que j'ai suivi où j'ai été fan direct j'ai adoré l'univers de cellar moon je disais à ma mère d'enregistrer parce que j'étais pas là au moment qui passait c'est à ma mère de l'enregistrer pour pas le rater vraiment c'est le premier je m'en foutais un peu je regardais les épisodes qui avait des fois ça suivant ça suivait des fois ça suivait pas en plus là ça suivait bien parce qu'en plus il ya plein d'épisodes il faut suivre faut suivre c'est leur moon pour ceux qui connaissent pas c'est cette gamine de 14 ans qui découvre un jour qu'elle a des pouvoirs qu'elle s'appelle c'est leur moon et voilà va être confronté à combattre contre les forces du mal bref et avec ses amis aussi parce qu'en fait c'est leur moon veut dire lune et il ya c'est leur mercure c'est leur mars et leur jupiter c'est leur vénus et il y en a d'autres qui sont ajoutés dans les suites tout ça donc sont des noms on est dans le univers du système solaire j'ai adoré ce truc on est vraiment dans un monde de la galaxie ça fait un peu mythologique du coup comme ça j'ai adoré c'est un anime spatio-temporel en plus c'est pour ça qu'il faut vraiment suivre il ya des retours en arrière il ya vraiment il ya vraiment une histoire il ya de l'émotion et c'est le premier manga j'ai ressenti ça vraiment vous regardez pas ça en surface vous pourrez simplement me divertir j'ai pas lu les mangas parce que à l'époque il n'y avait pas les mangas il n'y a pas trop les mangas à cette époque début 90 en france donc j'ai découvert par l'anime et donc là bon du coup là aujourd'hui alors je vous parle sur netflix il ya le film c'est l'homme qui est en deux parties me semble qui s'appelle prétit guardian c'est leur monde cosmos de movie donc les sorties au japon en 2023 et toute la bande de sailor moon voilà donc et ses amis se retrouvent confrontés à des forces encore du mal qui leur en veulent ces forces du mal s'appelle shadow galactica donc voilà non j'aime beaucoup voilà pour moi pareil c'est un bonbon j'aime retrouver ses filles l'ambiance c'est leur monnaie et il faut pas oublier les chats qui parlent et tout tout pour me plaire donc je me pose une question je me venons à nos moutons rêve et cauchemar la prochaine alors là j'en suis j'en suis je sais pas si j'en suis au tiers je rappelle qu'il fait plus de 900 pages je dois être je suis à 282 pages pour faire bien pour ce mois ci nous j'ai dit que c'était pas reculier que j'allais j'allais le lire vraiment quand ça me chante mais là on arrive à un point voilà pour faire bien est ce que je lis la prochaine nouvelle mais la prochaine nouvelle qui s'appelle dédicace fait 60 pages elle est pas courte enfin là pour la proposition que je vais dire 60 pages c'est rien mais justement pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué c'est pas grave est ce que je lis la prochaine nouvelle et je choisis une lecture avec vous une prochaine lecture avec vous en parallèle un toujours pour le même système où est ce que je la choisis maintenant dilemme dit bonne question où il ya un truc auquel je viens de penser c'est que j'ai vu sur instagram passer cette trilogie là ça vous dit peut-être rien mais en français c'est ça un compte dans un chante maïs d'adam césar souvenez vous je dois acheter le 2 je vous l'avais dit j'ai pas encore acheté ses freins d'eau et vivant voilà un slasher sanglant voilà un clown voilà qui veut éradiquer tous les adolescents de la ville pour lui s'il éradique tous les adolescents il reflira il fera prospérer de la ville enfin bref pareil quoi donc comme j'avais aimé en un mode slasher vraiment en divertissement à fond et au revoir à fond donc frendo est vivant et donc chez les anglo saxons apparemment il ya un troisième tome qui s'appelle the church of frendo frendo c'est le clown la matin c'est la mascotte du village la la bourgade et donc l'église de frendo mais en français en français je ne crois pas l'avoir encore vu puisque en plus en anglais il est sorti en août 2024 donc je pense qu'il va sortir plus tard et faut je me dépêche acheter le 2 alors le 3 je ne sais pas quand il sortira parce que j'ai vu aussi qu'il y avait une adapte il y aurait une adaptation cinématographique d'un clown dans un champ de maïs est en octobre 2024 il me semble donc est-ce que ça va être l'adaptation de la trilogie ou simplement du premier volet donc simplement celui ci ça serait bien ça me laissera dire les deux autres mais en tout cas j'ai très très enfin j'aurais très curieuse de voir ça il a été classé air le film parce que c'est très sanglant très très vulgaire dans un slasher et là-dedans on n'est pas en nia il est vraiment slasher la couverture est pour le coup très représentative voilà du truc du genre et voilà donc je voulais vous dire ça j'ai très hâte si vous l'avez pas lu si vous aimez les slasher les trucs dignes d'horreur avec un mec qui tue tout le monde voilà vous aimez le centre enfin voilà misez-le en parce que c'est c'est vraiment très divertissant et c'est voilà donc je vais acheter les suites donc vous avez quoi là je viens de penser du coup avant de finir ce vlog parce que je vais le terminer du coup je pars enchaîner revenir vous voir pour pour nouvelle nouvelle pour une nouvelle nouvelle je vais décider avec vous ma prochaine lecture avec le générateur de nombre donc et puis on s'arrêtera là je vous montre ce que c'est puis voilà et j'espère que ce coup ci il va me sortir j'ai tous envie des livres à chaque fois on croit que je suis pas contente des livres qui me sort mais si mais j'ai peut-être que vous voyez mieux donc du coup je les ai changé voyez un peu les titres qu'il ya dans ma pâle voilà je pense que le résultat est sorti non mais c'est fait exprès vous allez dire mais elle aime pas sa pâle mais si j'aime ma pâle mais à mais je viens de lire un chair de poule je viens de lire un chair de poule le 2 c'est celui ci bon bah voilà quoi histoire de fantôme de roi dalle encore un jeunesse c'est parfait ça va enchaîner en fait il veut il me sort pas les pavés je crois que le générateur de nombre il me connaît pas en fait il sait de m'épargner j'ai des livres qui ont l'air beaucoup plus violent et beaucoup plus trash et beaucoup plus loin lire il 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 croit que j'ai 12 ans le générateur de nombre croit que j'ai 12 ans mais tu peux y aller hein c'est les livres j'ai liré que tu me les sortes ou pas que tu veuilles ou pas j'y lirai tous n'aie pas peur la prochaine fois donne moi un livre bien bien ça fait bizarre de dire comme ça je me calmer donc en tout cas bon vous l'aurez compris ma prochaine lecture c'est histoire de fantôme de roi dalle un petit maison et bateau hanté vision vision d'horreur dans le métro revenant antiquaire ou balayeur de feuilles morte venez chercher le grand frisson dans ses dix histoires inoubliables donc sans croire qu'il y ait des nouvelles voilà pour changer minutieusement sectionné par roi dalle dalle d'accord attention un fantôme ce qu'on se promène peut-être tout près de vous ça changera des humains bref voilà et bien encore de recueil des nouvelles c'est génial je suis contente voilà non en vrai en vrai en vrai ça ça va le faire ça que je me dis qu'en fait il va me faire enchaîner tous les gros romans d'un coup mais c'est pas grave allez je retourne à ses sombres rêves j'espère que vous aussi et à bientôt sur la chaîne c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada